Générique Le 4 avril dernier, il était nommé à la tête d'un gouvernement hétéroclite composé des différentes sensibilités politiques du pays. Ce gouvernement, né de la rupture de l'alliance que Félix Tisekedi avait nouée avec son prédécesseur Joseph Kabila, baptisé le gouvernement des Wérios, comprenez le gouvernement des guerriers, devait mettre un terme au blocage politique qui empêchait la bonne marche du plus grand pays francophone d'Afrique. 100 jours après, quel bilan ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien RFI France 24, qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Alain. Merci de nous recevoir. Vous êtes arrivé à la tête d'un gouvernement où on retrouve toutes les sensibilités politiques quasiment. 100 jours après, cette union sacrée, ça marche ? Est-ce qu'il y a une cohésion gouvernementale avec autant d'ambition de part et d'autre ? Oui, cohésion gouvernementale, je peux l'affirmer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un gouvernement anti-Joseph Kabila tout simplement ? Est-ce qu'on peut partir sur une base comme celle-là pour construire quelque chose de positif puisque vous voulez vous inscrire dans la construction ? Est-ce qu'avec toutes ces personnes de tant de sensibilités, on peut construire ? Oui, parce que d'abord, et là, je dois saluer justement l'apport de tous les acteurs politiques, de tous bords. Ici, ancienne opposition, majorité, ont dû à un moment donné faire un stop et dire face à cet appel pour cette union sacrée de la nation, pour reprendre aux besoins de la population, mettons-nous ensemble. Et donc, quand j'arrive, il faut former ce gouvernement. C'est un premier défi. Tout le monde se dit, est-ce que ce gouvernement va-t-il véritablement sortir ? Oui, en effet. Il n'y aura-t-il pas de défections ? Des gens qui finalement vont se dire, tiens, on pensait que ça allait pouvoir se faire, mais finalement, on se rend compte que tous les ingrédients n'y sont pas. Donc, c'était un véritable défi. Nous y sommes parvenus. Et avec la volonté du président de la République, mais de tous les acteurs politiques autour, le gouvernement de l'Union sacrée a vu le jour. Pendant ces 100 jours, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu la Covid, il y a eu le volcan Nira-Gongon. Mais commençons par l'économie. Vous arrivez dans un environnement qui est particulièrement sinistré. Quel bilan au bout des 100 jours ? Qu'est-ce que vous avez réussi très concrètement dans le domaine économique aujourd'hui ? Dans le domaine économique, très concrètement, nous avions des défis précis. Ça veut dire que nous devions aller à la mesure de l'ambition des attentes, justement, de la population. Parce que nous avons inscrit notre action dans la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement. Et finalement, nos réformes. Mais pour arriver à tout cela, il faut des moyens. Et comment le faire si jamais, d'abord, on n'assainit pas notre propre système ? D'abord, du point de vue de nos recettes. Et puis, de la qualité de nos dépenses. Et donc, lorsqu'on fait un comparatif sur ce qui était attendu, non, on a non seulement doublé du point de vue des attentes, des recettes que nous devions avoir. Mais nous avons pu, à partir du moment où nous sommes restés en phase avec notre pacte de stabilité et notre cadre macroéconomique, entrer dans le fameux programme qui était attendu avec le FMI. Programme attendu depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, pour moi, ce sont des indicateurs clairs qui montrent qu'on est dans la bonne direction. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour les convaincre ? Ça fait dix ans que vous essayez d'obtenir ce prêt-là, justement, ce geste du FMI, qui est une bouffée d'oxygène pour l'économie congolaise. Un milliard et demi de dollars. Qu'est-ce que vous avez fait pour les convaincre en 100 jours ? En 100 jours, discipline et rigueur. Et bonne gouvernance dans notre manière de travailler. Parce qu'avec eux, c'est des revues. On se donne un certain nombre de critères qu'il faut respecter. Et après, nous revenons sur la table pour savoir si ça a été respecté. Qu'est-ce qui a véritablement changé pour que le FMI se dise qu'on va les accompagner ? C'est la qualité de la dépense. Il est une chose, d'abord, d'avoir une maximisation des recettes. Ça demande d'avoir des principes de lutte contre la corruption. Et là-dessus, nous avons désormais des inspecteurs qui sont lancés sur le terrain pour s'assurer que nous puissions assainir... Ça porte vraiment, cette lutte contre la corruption ? Quel résultat ? Véritablement, parce que je vous ai parlé de ces chiffres. C'est vrai que l'année 2020 était une année très difficile à cause de la pandémie qui avait frappé aux portes du monde entier. Et donc, on avait vu notre PIB descendre à près de 1,9 alors qu'on venait de 4,6. Aujourd'hui, on est remonté, on est à 4,6. Mais véritablement, de ce côté-là, si jamais on n'appliquait pas ces méthodes strictes de surveillance et le cas échéant de punition, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives dans la manière... Les patrons ont été virés, qui étaient indélicats. Bon, d'abord, non seulement ont été mis de côté, c'est ça le terme que je vais utiliser, mais ça a surtout demandé à ce que, pour tous ceux qui sont aux affaires pour le moment, à tout moment, ils doivent savoir qu'ils sont redevables. Et ça change leur manière de se comporter dans les dépenses publiques. Quand on rencontre celui qui est à Njili, dans la banlieue de Kinshasa, ou celui qui est à Bounia, dans l'Est, il se dit, mais quand on dit que ça s'est amélioré l'économie, comment ça se manifeste dans mon assiette ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous allons lui répondre que nous travaillons pour l'amélioration, justement, du panier de la ménagère. Lorsque nous arrivons, nous arrivons dans un contexte où il y a des retards, en tout. Et donc, d'abord, il faut rattraper ces retards. C'est à ça que nous sommes actifs. Si jamais je ne dois aller que dans un seul secteur, nous prenons notre administration. Parce que pour que le pays fonctionne, il faudrait qu'il soit bien administré. Notre administration connaissait des difficultés dans son fonctionnement. Donc, nous avons dit, il faut un retour à la normale. Et c'est à ça que nous nous sommes activés. Pour que, d'abord, la plupart de ces membres qui sont dans notre administration publique se sentent reconfortés dans la normalité de leur fonctionnement. Ça améliore leur perspective d'avenir. Et maintenant, à côté de ça, oui, nous avons pris aussi d'autres mesures. En disant, tiens, si jamais nous revenons sur l'amélioration du climat des affaires, sur l'assainissement de notre système de taxation, nous pouvons améliorer nos prix sur le terrain. Et donc, nous annonçons et nous entrons en discussion. Avec le secteur aérien, c'est quelque chose que nous avons terminé. Aujourd'hui, nous avons défini un cadre qui va revoir les prix à la baisse de manière assez drastique et permettre, bien sûr, une interaction au niveau national de tous les déplacements. Mais avec... C'est-à-dire, baisse des prix des billets d'avion, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. OK, ça, c'est pour ceux qui prennent les avions. Ça, c'est pour ceux qui prennent les avions. Mais pour celui qui va au marché, ça se manifeste quand ? Nous appliquons exactement les mêmes méthodes pour les autres denrées. En fait, ici, nous avons ce que nous appelons les produits de froid, qui sont les plus consommés. Les surgelés. Oui, voilà, tout à fait. Et nous discutons avec cela pour dire, nous allons aussi aller de notre côté, du côté du gouvernement, vers un allègement pour permettre à ce qu'eux, à leur niveau, ils puissent baisser les prix. Il faut revenir sur le fait que c'est un système qui avait besoin d'être assaini parce qu'il y avait beaucoup de corruption à l'intérieur du système et nous continuons à travailler là-dessus pour qu'on puisse arriver à ce résultat. C'est en cours, c'est déjà annoncé et ça va arriver. Depuis votre arrivée à la tête du gouvernement il y a 100 jours, on n'a toujours pas de budgétisation, des actions engagées, aucune loi des finances rectificatives. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que c'est un peu au pif ? Non, non, pas du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés dans un contexte avec une loi budgétaire déjà adoptée pour l'année 2021. C'est la boussole, ça veut dire que lorsqu'on arrive, c'est la continuité de l'État. Simplement, nous disons qu'à partir du moment où nous avons des crédits supplémentaires, et j'en ai parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons plus de recettes. Lorsque nous avons ces crédits supplémentaires, nous revenons sur les arriérés de ce qui n'a pas été fait et aujourd'hui, nous voulons investir. Mais ce n'est pas au pif. C'est vraiment, véritablement, sur les retards qui ont été engrangés. Qui ont été engrangés. Un État de siège a été décrété il y a quelques mois. Nous en sommes au cinquième prolongement de cet État de siège. Quel bilan ? L'État de siège est l'une des décisions phares, prises par le Président de la République à l'avènement de notre gouvernement. Dès que le gouvernement est installé, c'est la première décision qui est prise. Parce qu'elle découle d'une demande de la population. N'oublions pas que nous venons d'un cycle de violence dans les provinces du Nord Kivu, de l'Itouri et du Sud Kivu, particulièrement, de plus de 25 ans. Cette demande est pressante en disant que nous avons besoin de voir ce cycle s'arrêter. Aujourd'hui, parce que c'était ça la question, nous, nous disons que nous avons des avancées. Parce qu'il y a d'abord des localités sur lesquelles l'autorité de l'État avait été mise en mal. Nous n'avions plus notre présence là-bas que nous avons récupérée. Il y a des routes qui n'étaient plus praticables parce qu'il y avait des barrages, des coupeurs de routes qui se sont arrêtés. Il y a des redditions parce que ça, c'est le plus important. C'est que dans le travail qui est fait, il faut absolument amener ces jeunes qui ont été injustement amenés dans ces mouvements et ces dommages de force négative à revenir à la vie normale. Pour revenir à la vie normale, il faut ce fameux processus de démobilisation, démilitarisation et réinsertion à la vie sociale. À quel point vous en êtes ? Parce que de ce côté-là, on a l'impression que c'est au point zéro. Aujourd'hui, nous avons non seulement la structure, parce que c'est ça qui était attendu, décrété par ordonnance présidentielle, et puis les animateurs qui, finalement, sont connus et vont se mettre au travail dès à présent. Je sais que vous dites que ça fait simplement 100 jours, mais est-ce qu'il y a des résultats palpables aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment abandonné ? Pourquoi y a-t-il encore des attaques sur place aujourd'hui, si ça bouge ? Plus de 3500 redditions, c'est ça d'abord le terme que je peux donner, et ça, c'était il y a 10 jours, et c'est évolutif. Donc, c'est clair que de ce côté-là, nous avons une évolution. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons un phénomène assez particulier dans cette zone. Nous faisons face à du terrorisme. Nous avons des forces négatives, importées d'ailleurs d'autres pays. Des pays voisins. Oui, qui viennent apporter justement ce terrorisme. On a même vu récemment des phénomènes de bombes artisanales dans des marchés qui ont commencé à se manifester. Et donc, c'est véritablement… Les gens qui se réclament de Daesh aujourd'hui. C'est véritablement des forces contre lesquelles on doit s'attaquer avec la plus grande énergie pour les éradiquer complètement. Donc, ces redditions que nous avons vont permettre à ce que nous puissions avoir moins de groupes armés et nous focaliser sur cette force-là, celle-là qui est véritablement terroriste et l'éradiquée du pays. Le président lui-même a parlé d'une mafia lorsqu'il parlait des forces de sécurité. Est-ce que c'est réglé au sein de l'armée, des forces de sécurité, cette question de mafia et de trafic et de violences vis-à-vis des populations ? Je pense que tous les organismes internationaux s'étaient levés en disant qu'il y avait une crainte à partir du moment où nous allions installer l'état de siège. Aujourd'hui, vous avez parlé du nombre de progressions qu'on a eues. On voit le résultat. On n'a pas les chiffres attendus. On a même une régression. C'est le Bureau conjoint des droits de l'Homme des Nations Unies qui le dit. 14% de réduction. Et donc, nous, nous sommes véritablement convaincus que c'est un travail à faire. Ce n'est pas facile. Il faut continuer des échanges. Il faut continuer à discuter avec les acteurs sociaux qui sont sur le terrain pour montrer qu'indépendamment de la difficulté, parce qu'il s'agit d'une guerre, ben oui, il y a des difficultés, mais que ça demande au gouvernement de les surmonter. Et parlons justement de ces méthodes de corruption qui sévissaient sur le terrain. Vous avez vu qu'on a commencé à punir sur les officiers militaires qui se mécondusaient. Et nous devons accentuer cette action-là. Vous aviez promis en arrivant que nous aurons des élections présidentielles en date. Rien ne sera décalé. Il n'y aura pas de glissement. On voit qu'il y a un gros retard dans le recensement des populations. Comment vous allez faire ça ? Par quelle opération vous allez faire pour être dans les délais pour l'organisation du scrutin présidentiel ? Nous avons toujours fonctionné avec une commission électorale nationale indépendante. C'est elle qui véritablement organise les élections. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la CENI, c'est fait, c'est réglé. Il y a un tiraillement sur la tête de la CENI. Il nous faut le bureau et c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que gouvernement. Quand est-ce que vous allez y arriver ? Au fait, à ce stade, je l'ai dit, ce qui nous intéresse, nous, au niveau du gouvernement, c'est d'avoir des interlocuteurs. Mais c'est un débat qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale parce que c'est là qu'ils vont être réglé. Mais là, on est dans les passes, là. Moi, je vais simplement dire que c'est normal parce que c'est plusieurs organismes qui doivent se mettre d'accord pour former ce bureau. Tout ce que nous demandons, nous demandons à ce que les acteurs, tous, puissent se surpasser pour qu'on puisse avoir ce bureau de la CENI. Je veux même aller plus loin parce que souvent, on veut mêler d'ailleurs même la question du recensement à la question des élections. C'est d'abord une question qui est totalement dissociée. Le recensement, on lui va se faire parce que c'est une obligation administrative. Ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre de ne pas pouvoir avoir ce fichier qui va permettre cette meilleure administration de notre population. Et puis, d'un côté, nous avons un fichier électoral qui, bien sûr, a besoin d'être crédibilisé et assaini. Là, bien sûr, c'est ça. Mais les discours ne contribuent pas à discréditer d'avance ces élections qui vont se tenir. Nous, nous sommes véritablement engagés sur une mission qui nous a été donnée, c'est-à-dire celle d'organiser des élections en temps. Et sur ça, nous sommes véritablement en œuvre et nous avons d'ailleurs là-dessus une feuille de route qui est déjà bien établie. On a entendu il y a quelque temps un sujet que l'on a baptisé la Congolité, une proposition de loi qui voulait qu'on soit de père et de mère congolais pour pouvoir être candidat à la présidentielle. On entre dans la Congolité ici. Est-ce que ça va être une élection inclusive ou exclusive, pardon ? On a vu qu'il y avait une proposition qui avait été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons que ça puisse évoluer. Et puis, si jamais le gouvernement est saisi, n'oubliez pas que le gouvernement qui a été constitué est un gouvernement qui est constitué de plusieurs forces. Et que c'est important qu'au niveau de cette instance, nous, nous puissions préserver l'unité. Et donc, nous travaillons là-dessus et nous disons, nous attendons véritablement le moment où nous serons saisis pour nous prononcer. Oui, mais dans le même temps, M. le Premier ministre, vous savez bien ce qui est dit. Est-ce qu'il y a besoin d'exclure certains ? Parce qu'à travers cette loi sur la Congolité, certains parlent d'exclure, par exemple, Moïse Katumbi qui ne rentrerait pas dans le jeu. Oui, je pense que d'abord, lorsqu'on doit parler des grandes questions du pays, il faut rester focalisé sur les grandes questions du pays. C'est vrai qu'après, on peut parler des individus, mais ça risquerait de nous perdre. Dans mon rôle, j'évite justement ce genre de sujet. Et je me dis, j'attends véritablement quand la question viendra au gouvernement pour que l'on puisse se prononcer. Mais je ne verse pas dans ce type de polémique. Mais vous ne seriez pas pour la Congolité, quand même. Je l'ai dit, on va se prononcer au moment opportun. Dernière question, M. le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où on parle de réforme, de renégociation des contrats miniers. Vous, avant d'être Premier ministre, votre dernier poste, vous étiez le directeur général de la GECAMINE. Êtes-vous pour cette renégociation ? Pensez-vous que ce soit jouable ? On a entendu le Président en parler. Est-ce que c'est engagé ? Je vais beaucoup plus parler d'une régularisation. C'est beaucoup plus de ça qu'il faudrait parler. Nous avons eu, et vous avez dit que je viens du secteur, effectivement, un code minier. 2001. On a évolué. Et puis finalement, il fallait faire une évaluation. Ça devait être revu dix ans plus tard, mais ça a pris un peu plus de temps. La revue, finalement, ce n'est qu'en 2018 que c'est revu. Et aujourd'hui, c'est une adaptation à faire, simplement. Parce qu'on dit, tiens, aujourd'hui, on parle de super profit. C'est l'occasion de revenir là-dessus pour dire, tiens, maintenant, le cadre légal, il parle de super profit. Comment est-ce qu'on adapte ça ? D'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler parce que nous avons des cours qui ont véritablement augmenté. Et nous, on veut en tirer profit. N'oubliez pas qu'on parle de cette transition écologique. Et donc, c'est nous qui allons participer à ça. Et donc, ce sont des questions qui sont importantes pour nous. Autant, d'ailleurs, puisque vous le dites, autant nous avons ces questions minières, nous avons ces questions environnementales qui sont très importantes pour nous, sur lesquelles nous travaillons. Et nous voulons véritablement avoir cette présence accrue lors de cette COP26 à Glasgow. Mais pour revenir sur les contrats miniers, c'est beaucoup plus une régularisation. Quand on dit révisitation, c'est comme si on veut véritablement aller contre des accords qui avaient déjà été faits. Non, le code minier a été revisé. Et nous demandons simplement à tous les acteurs miniers de s'y adapter. Merci, monsieur le premier ministre, de nous avoir appris ici. Merci beaucoup, Alain. Cet entretien est à présent terminé. Actualité continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada